Générique Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Le Club des jeunes femmes juristes organise la journée porte ouverte le 29 juin 2024 de 9h à 15h30 à Libreville, dans une école universitaire du 5e arrondissement de la capitale au quartier Acaï. Pour en parler, nous recevons Delphine Pankalimbumba-Mengue. Elle est la présidente du Club des jeunes femmes juristes du Gabon. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Gabon 24. Merci. Bonjour, madame. Votre association existe depuis deux ans maintenant. Peut-être revenir sur la notion d'association. Quel est l'intérêt d'intégrer une association ou encore de la mettre en place? Nous nous sommes rendus compte qu'il était nécessaire pour nous, en tant que juristes, de pouvoir justement créer une fédération de juristes ici au Gabon. pour pouvoir sensibiliser la population par rapport aux droits, tout simplement. Et c'est justement ça. D'accord. Et justement, quelle est la particularité de mettre en place une association? Pourquoi? Comment l'intégrer? Pourquoi la mettre en place? Nous voulons valoriser au préalable. Notre vision, c'est de valoriser les droits de la femme ici au Gabon et de faire en sorte que la femme soit reconnue, surtout la femme juriste, dans les milieux administratifs, économiques, etc. Et notre objectif également, c'est de pouvoir susciter des vocations par la suite au milieu des juristes dans les universités. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de vous constituer en association? Plusieurs voies peuvent porter encore plus haut le domaine juridique au Gabon. D'où le collectif. Exactement. Vous en êtes à votre première édition. Quels sont les résultats attendus au terme de cette journée? Notre objectif, c'est de pouvoir atteindre des adhérents. Nous sommes une quinzaine et on souhaite obtenir au moins une cinquantaine d'adhérents. Et notre club n'est pas fermé. C'est vrai que c'est le club des jeunes femmes juristes, mais nous allons accepter de prendre d'autres filières. Justement, quelle est la cible? Nous avons besoin des étudiants. Nous avons besoin également des professionnels. Parce que le club est déjà rempli et constitué de plusieurs professionnels, des avocats, des huissiers, des juristes en cabinet, des juristes dans l'administration et dans les banques. Mais nous souhaitons plus nous focaliser sur les étudiants. D'accord. Est-ce qu'il faut forcément être dans le domaine du droit pour intégrer justement ce collectif? Pas forcément, mais nécessaire quand même. Parce que pour parler du droit, pour parler de certaines notions, c'est important d'avoir des juristes. Maintenant, nous avons besoin des infographes parce que le club, on a besoin de faire de l'infographie au niveau du club. On a besoin des communicateurs également pour pouvoir pallier au fait que les juristes sont plus sur le domaine juridique et les communicateurs sur leur domaine. D'accord. Parlons de votre association. Quels sont les objectifs visés? Notre objectif par la suite sera de sensibiliser. Nous avons déjà un plan d'action. Nous sommes au milieu de l'année. Nous avons commencé notre plan d'action depuis le mois de janvier. Et actuellement, nous préparons une sortie par rapport à un événement qui nous porte à cœur. La journée porte ouverte. On en parle ce 29 juin 2024. Exact. Alors dites-nous, quelles sont les différentes activités qui seront proposées lors de cette journée? Alors, au courant de la journée, nous aurons d'abord l'explication par rapport à notre association. Nous allons déterminer comment l'association fonctionne, qui sont les membres de l'association, etc. Par la suite, nous aurons un mini-séminaire sur ce que c'est qu'une association. Parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup adhèrent à des associations sans pourtant savoir pourquoi ils adhèrent ou ce qu'ils vont y faire. Donc nous, nous allons faire un mini-séminaire pour préparer les futurs adhérents. Par la suite, nous aurons une petite introduction par rapport au métier du droit. D'accord. Nous voulons également susciter des vocations, comme je le disais au préalable, et dire qu'il y a plusieurs métiers qui sont des débouchés au niveau du droit. Un club de femmes juristes à Libreville, est-ce que vos activités se limitent simplement à Libreville? Nous irons à l'intérieur du pays parce que nous avons plusieurs projets en gestation. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore dévoiler, mais nous avons plusieurs projets en gestation. Et nous irons à l'intérieur du pays pour pouvoir justement susciter des vocations, même au niveau des élèves. Sur le territoire national, est-ce qu'il est difficile de devenir juriste? Vous qui êtes dans ce métier, dites-nous. Mais surtout, quels sont les avantages que vous avez en occupant ce poste? D'accord. Déjà, moi, je suis, comme on dit, je suis le prototype du Gabon. J'ai été formée au Gabon, à l'Université africaine des sciences. D'accord. Donc, ce n'est pas si difficile que ça. Il faut juste suivre le parcours nécessaire, donc Bac plus 5. Il faut être formée. Voilà, tout simplement. D'accord. Et quels sont les avantages? Ben, les avantages d'être juriste ou les avantages d'être présidente. Bien sûr, d'être juriste. Bon, touchons les deux. Alors, les avantages d'être juriste, c'est de connaître la loi, de respecter les textes juridiques, de les faire respecter, de connaître mes devoirs en tant que citoyenne et de connaître également mes droits en tant que citoyenne, tout simplement. Et en tant que présidente, vu que vous en parliez tout à l'heure? Alors, le rôle de présidente est assez difficile quand même. Ah bon? Oui, il est assez lourd, mais bon, je le porte, bon, malgré moi, mais avec joie. Et en dehors, justement, de ces portes ouvertes, quelles sont les autres activités que vous menez au quotidien? Nous aurons au quotidien. Oui. Alors, au quotidien, nous avons des réunions. Nous avons des réunions tout le temps. Nous avons des séances de travail parce qu'après chaque événement, il faut faire des débriefs et passer à un autre événement, comme je le disais, par rapport au plan d'action. Et c'est justement ça. On fait des sorties. On essaie de sensibiliser. C'est ça. C'est notre activité quotidienne. Vous parliez d'étudiants tout à l'heure. Est-ce que vous allez dans des établissements, justement, pour sensibiliser ces étudiants? Exactement. Récemment, nous avons fait une descente à Berthe-et-Jean. D'accord. Nous avons sensibilisé sur la RSE, sur la responsabilité sociétale des entreprises. Nous avons éclairé la lanterne des jeunes et suscité encore des vocations dans ce domaine parce que nous nous rendons bien compte que c'est une question que les gens ne maîtrisent pas encore, la responsabilité sociétale des entreprises. Mais nous avons expliqué à ces jeunes-là qu'en tant que citoyens d'une localité, il est important de pouvoir maîtriser ce pan pour pouvoir défendre sa localité auprès des sociétés qui viennent tout simplement investir. Très bien. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des avantages d'un juriste. Oui. Mais il y a également des difficultés. Est-ce que vous pouvez revenir sur les difficultés que vous rencontrez en tant que juriste au Gabon? Alors là, en tant que juriste, c'est assez difficile parce qu'on a toujours tendance à entendre que les juristes, vous savez un peu trop tout et vous voulez trop vous faire imposer. Tout le temps, ce n'est pas la loi. Il y a d'autres mécanismes qui sont là. Alors que le juriste veut faire respecter la loi. C'est quelqu'un de méthodique aussi. Exactement. Oui. Donc, ce sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Tout simplement, oui. D'accord. Alors, il y a une petite confusion entre un avocat et un juriste. D'accord. Dites-nous, quelle est la différence entre ces deux termes? Alors, pour être avocat, il faut d'abord être juriste. Donc, est avocat, un juriste. Ensuite, le juriste, il a son parcours, donc sa voie qu'il choisit. Mais l'avocat décide de pouvoir prêter serment au niveau du barreau, tout simplement. Et là, il y a encore un autre mécanisme à mettre en place. D'accord. Donc, ils sont tous les deux différents. Oui. Mais ils sont complémentaires quand même. Ils sont de base, ils sont juristes. Les avocats, de base, ils sont des juristes. D'accord. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à justement cet événement, à l'instar de ces participants, ceux qui veulent venir, mais qui attendent un message de vous? Nous invitons toute la population, surtout les juristes et surtout les étudiants, à faire un tour au niveau d'Akaïe, le 29. Nous souhaitons que tout le monde soit ouvert. De toutes les manières, nous sommes là pour répondre aux questions et pour éclairer la lenteur de tout un chacun. Voilà. OK, merci. Alors, c'est sur cette invitation que se referme ce numéro. Delphine Pankalimbumba-Mengue, la présidente du Club des jeunes femmes juristes, vous attend ce 29 juin 2024 aux alentours d'Akaïe pour une journée porte ouverte. Nous, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Le Gardeau 24. Sous-titrage ST' 501